Salut tout le monde, ici Chris du Forum à Canintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser RDM pour éditer des résolutions pour les portables. Sur mon portable HP ProBook 6570B, moi, ma résolution d'affichage, mon Intel HD 4000, ma résolution maximum est de 1366x768, comme vous pouvez voir ici. Là, si vous voyez une petite barre verte, c'est parce que j'ai caché mon numéro de série, fait que je vais fermer la fenêtre à propos de ce Mac, puis je vais effacer le petit numéro, le petit tag vert que j'avais mis pour cacher mon numéro de série. Bon, maintenant, on peut poursuivre. Je vais vous montrer comment utiliser RDM dans Mac OS MoJV pour les portables. Comme je vous l'ai dit, j'ai un portable HP ProBook 6570B, résolution 1366x768. Moi, je vais l'ajuster à 1600x900. Je vais devoir redémarrer, couper la vidéo et refaire une deuxième partie. Fait que vous allez sur le site, vous allez sur mon GitHub, vous allez sur RDM de Chris, parce que j'ai fait un fork, puis j'ai mis une release, une nouvelle release avec mon RDM que moi, j'ai compilé. Puis, j'ai changé les icônes de Statubar, fait que je trouve que mes icônes sont plus jolies que les originaux. Fait que vous téléchargez cette version-là. Du coup, que vous l'avez téléchargée, c'est pas compliqué. Vous allez dans les téléchargements, vous le déplacez dans vos applications. Maintenant qu'il est dans vos applications, vous allez dans Utilisateur groupe, Ouverture, Et Vous venez le mettre à l'ouverture de session, ici. Fait que là, il va s'ouvrir automatiquement quand vous allez redémarrer votre portable. Il va apparaître toujours sur la barre en haut. Fait que la première chose à faire quand vous l'avez dans vos applications, bien, vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Maintenant, vous le voyez, il est ici, là, RDM. Voyez-vous, ma résolution, c'est 1366 par 768. Fait que moi, je veux 1600 par 900. Et, de plus, je vais lui rajouter une autre résolution que je n'utiliserai pas, mais que Mac OS va interpréter comme une résolution graphique, comme sur les vrais Mac. Je vais y rajouter 3200 par 1800. Ça va permettre d'avoir un éclair sur le 1600 par 900. Fait que vous allez ici, dans Edit. Vous rajoutez le nom que vous voulez de votre résolution. Moi, je vais rajouter HP ProBook. OK. Et, maintenant, je clique sur le plus. Voyez-vous, là, vous faites un double clic ici. Vous effacez le zéro. Vous venez mettre un. Vous faites un espace. 600. Et vous allez voir, il va mettre une virgule automatique. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de virgule. C'est le programme qui met une virgule automatique. Vous faites juste un espace quand vous avez quatre chiffres. 900. Là, je n'aurai pas besoin de mettre d'espace. J'écris 900. Là, maintenant, je vais y en rajouter un autre, qui est de 3200 par 1800. Ici, 3000, espace, 200. Voyez-vous, une virgule. 1, espace, 800. Il va mettre une virgule automatique aussitôt que je vais cliquer à côté. Voyez-vous. Fait que moi, j'utilise celle-là, ici. Là, en ayant coché ici, il va me permettre d'utiliser cette résolution-là. Bon. Maintenant, on doit cliquer sur Save. Puis, voyez-vous, c'est écrit ici. Reboot is required to apply the change. Un redémarrage est requis pour appliquer les changements. Fait que je fais Save. Maintenant, je dois entrer mon mot de passe. Et voilà. Maintenant, ma résolution n'est pas utilisable. Je dois redémarrer mon portable et revenir dans RDM. Fait que je vais redémarrer. Je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo. Ici, un redémarrage après la deuxième partie de la vidéo. Voyez-vous, dans RDM, 1600 par 900. Il s'est sauvé automatique. Il a été sauvegardé automatique parce que je l'avais coché dans le petit carré. Voyez-vous. Là, il était ici au début. Là, juste avant de partir la vidéo, je l'ai mis ici sur l'éclair. Parce que vu que j'ai mis 3200 par 1800, ça m'a permis d'avoir l'éclair, mais de la même résolution. L'éclair de la même résolution, ce que ça fait, c'est que ça fait Wide Quad Extend Graphic Array Plus. Voyez-vous. L'interface graphique ressemble à ceci. Fait que quand vous allez dans Carte Vidéo, Moniteur, vous allez voir ceci. Maintenant, comme vous pouvez voir, un instant, je vais juste, je vais enlever ça de là. Bon. Moi, j'aime plus le mettre en 1600 par 900 normal. Parce que pourquoi regarder mes icônes, je trouve qu'elles ne sont pas claires, claires, en ayant le Wide Quad Extend Graphic Array. Je ne sais pas pourquoi sur mon portable. Moi, j'aime mieux l'avoir en résolution normale. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1600 par 900. Bon. Maintenant, je vais fermer ça. Et je vais vous montrer 1600 par 900 normal. Et voyez-vous, les icônes du Dock sont beaucoup plus claires. Et dans Edit, j'ai toujours mon 3200 par 1800. Et si je veux, je peux le remettre en éclair, mon 1600 par 900, en tout temps. J'ai juste à choisir le 1600 par 900 avec l'éclair. Vous pouvez ajouter les résolutions que vous voulez. C'est à vous de voir. Et si vous avez des questions, posez-le. C'était mon vidéo. Chris, du forum Akentosh Montréal-France. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501